Sur ce plan technique de détail d'une pièce, je vais prendre le temps de détailler les éléments qui composent un plan technique. Dans cet exemple, il s'agit d'un plan d'une coupelle que vous voyez ici en 3D, et vous avez un espace dédié à la représentation graphique de cette pièce, avec différentes vues. Je détaillerai ces différentes vues ultérieurement. Vous trouverez toujours un cartouche qui est l'équivalent d'une carte d'identité du plan. On retrouve les informations dans cette table, du type titre, référence, le symbole ISO, le numéro de plan, un auteur, ainsi qu'une échelle. Et dans une seconde table, ici sur la gauche, vous avez différentes révisions et modifications du plan. En effet, dans le but de suivre les évolutions, il faut tenir un historique des modifications. C'est pour ça que vous allez avoir des révisions qui vont s'appeler A, B, C, en spécifiant ce qui a été modifié avec une date et qui l'a réalisé.